alors on commence bonjour olivier on parle du bouquin children par olivier souter c'est un petit bouquin très agréable à toucher parce que la couverture c'est en a attend le design 8 book design c'est de Adéline Mollard si elle nous entend bonjour Adéline et voilà elle a cherché une couverture avec un matériel extrêmement agréable à toucher ça on peut pas voir mais on peut peut-être voir comment c'est structuré c'est mou et c'est comme un cuir artificiel mais c'est pas un peu comme ça et on aime bien le toucher on aime bien l'avoir dans la main bon avant qu'on regarde tu peux peut-être raconter le commencement de ce livre le concept comment tu es comment tu es tombé on a fait il faut dire on a fait un livre ensemble sur la collection sur Tengli sur le musée Tengli à Fribourg on a collaboré c'est une chose complètement différente et tu peux raconter peut-être avant qu'on regarde comment tu es arrivé comment tu es arrivé à ce concept de children voilà ben là c'est un livre qui s'inscrit un peu dans mon travail artistique d'une certaine manière je suis toujours assez curieux des destinées des gens mais aussi des rapprochements entre les gens je mène un travail qui a souvent à faire avec des éléments sociaux comme ça et les enfants quelque part c'est un sujet qui m'a longtemps intéressé souvent intéressé je me suis souvent posé la question de savoir comment on devenait ce qu'on devient et entre autres ben voilà par rapport à des personnages célèbres à quel moment les choses se jouent c'est vrai que depuis très très longtemps j'étais assez stupéfait de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie pour qu'on devienne par exemple Hitler et je me dis à quel moment est-ce qu'on devient Hitler quelles sont les circonstances qui font que comment était ce personnage quand il était petit innocent quelque part quels sont les faits extérieurs donc là j'ai pas vraiment fait une analyse sociologique on sait tous que par exemple Hitler avait une vocation artistique voulait quelque part s'intéresser à l'art a fait des études ou voulait faire des études et puis a été recalé aux beaux-arts mais enfin voilà je pense pas que c'est à cause de ça qu'il est devenu le leader et le dictateur qu'il est devenu mais voilà donc j'ai commencé de chercher à un certain moment des photographies d'enfants de diverses manières je me suis aussi retrouvé par exemple au musée Rimbaud à Charleville-Mézières et au musée Rimbaud il y avait une très jolie photo qui date de 1864 je crois donc une des premières photos de classe je pense qui a été faite et sur cette photo de classe on a Rimbaud qui se trouve parmi ses camarades et là aussi c'était une chose qui m'intriguait est ce qu'on voit la différence entre un futur génie et des personnages entre guillemets qui vont comme vous et moi devenir des êtres humains relativement normaux et peu peu connus donc voilà c'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé pour diverses pour diverses raisons et puis à partir de là j'ai commencé de collectionner des photos d'une part d'enfants et puis alors ça ça pourrait être une fois une autre histoire mais aussi de parents parce que c'est vrai que je me suis aussi proposé la question de savoir qu'est ce que ça veut dire d'être les parents de par exemple bon les parents de Hitler sont morts avant que leur jeton devienne le monstre qu'il est devenu mais par exemple on s'imagine mal que Mick Jagger et les parents et je trouvais très bien j'ai trouvé une très belle photo des parents de Mick Jagger par exemple donc assez magnifique voilà quelle est la destinée de ces gens donc là on a fait un livre en fait sur des enfants j'ai collectionné vraiment des images à partir de biographies d'artistes à partir de documentaires à partir d'internet des fois en prenant contact avec certaines personnes si elles étaient encore vivantes et puis j'essayais au maximum de trouver des personnes qui étaient dans un panel assez vaste comme ça donc des personnes qui m'intéressaient parce qu'elles avaient fait quelque chose de particulier soit je dirais dans le constructif dans le positif au sens un peu relatif entre guillemets du terme soit dans le négatif on a parlé d'Hitler par exemple bon on va commencer un peu plus la lumière parce que la soirée tombe voilà voilà le retour voilà alors pour commencer ce jeune garçon on a fait un un jeu qui fait un jeu le livre comme un jeu de deviner deviner ce qui c'est ce qui c'est alors ça c'est adorno et comme ça on a mis sur la page suivante c'est à dire on ne voit pas les prochains on voit un nom ici mais ça c'est le nom du précédent ça c'est c'est arafat un arafat avec sa mère et son frère moi je dois toujours regarder parce que des fois on peut le voir des fois on voit ouais c'est assez rare en fait hein c'est rare même des fois mais là si on dit c'est pêlé voilà c'est pêlé on le voit oui pour lui on le voit plus ou moins oui il ya aussi sans du tout procédé du racisme c'est vrai qu'il y a assez peu de noir étonnamment dans cette collection d'images et puis du coup on a peut-être un peu plus facilement comme ça l'idée de quelques personnages célèbres et là c'est anaren si je ne me trompe pas ils sont tous pour les gens qui nous écouteraient ils sont tous classés par ordre alphabétique ensuite on a Neil Armstrong le premier homme sur la lune donc vraiment des personnages qui suit par ordre alphabétique volontairement pour que troubler un peu les pistes et puis pour qu'on ait quand même une logique aussi et puis là le merveilleux l'horrible Bachar al-Assad qui n'est pas encore tout à fait au bout de ses nuisances et on peut on peut voir on peut voir le trait des yeux là on peut le voir c'est si on sait si on le sait on voit c'est super ça regarde un moment ouais ça c'est Fred Astaire et sa soeur et chouette enfin il faut dire c'est aussi des photos très très chouette comme celle-là par exemple ça c'est Brigitte Bardot j'entends parler ces jours à cause de la mort de Michel Piccoli il est là aussi non pardon Piccoli n'est pas là non Piccoli n'est pas là Piccoli n'est pas là ça c'est le monde des arts le monde des arts Jean-Michel Basquiat oui effectivement destinée très brève fulgurante alors voilà attends je vais chercher d'autres ça c'est très très beau je crois Simone de Beauvoir si je me souviens bien oui c'est Simone de Beauvoir dans une petite robe ou comme ça des petites chaussettes et des chaussures blanches magnifiques en train de jouer voilà on reste avec les chaussures blanches les sockets blanches et tout l'habit blanc mais là c'est le futur pape en fait c'est le pape François avec son frère donc le pape François avec son frère monsieur Bergoglio voilà exactement jeune homme c'est un écrivain un écrivain mais qui n'a pas le même nom en tant qu'écrivain à la voilà maintenant j'ai juste un trouble George Blair voilà parce qu'on a recherché toujours les noms Eric Blair voilà Eric Blair mon nom dont il est connu c'est George Orwell voilà exactement George Orwell il a écrit 1984 qui est un livre très actuel voilà un personnage du monde religieux aussi tout à fait j'ai découvert en fait oui des religieuses mais Mère Thérésa dont j'ai découvert qu'elle venait pas du tout de Calcutta mais qu'elle venait en fait c'est qu'elle était albanaise à l'origine moi j'ai aussi fait des découvertes au fur et à mesure comme ça sur des personnages bon et si tu as peut-être lu tu n'as peut-être pas lu le livre de Christopher Hitchin Hitchin sur la Mère Thérèse alors je vais noter ça tout de suite oui c'est très très méchant mais c'est oui c'est un personnage très douteuse un personnage une personne très douteuse Mère Thérèse c'est vrai comme son organisation en Calcutta ça ah lui c'est Marlon Brando ah voilà déjà dans un rôle plus ou moins qui lui conviendra par la suite dans certains films comme ça mais voilà on a tous joué aux cow-boys et aux indiens voilà c'était les costumes qu'on souhaitait pour Noël le livre de Christopher Hitchin ça s'appelle « Die Missionarstellung » c'est un peu obscène non ? la position missionnaire ah la position du missionnaire ouais d'accord on dit ça aussi en allemand ? oui on dit ça d'accord parfait voilà que on continue de s'inscrire c'est pas comme la syphilis qui s'appelle la maladie française en Angleterre et French disease en Angleterre et maladie anglaise en France voilà la reciprocité non la position missionnaire c'est international ça c'est très très belle image très belle image Frédéric Mercurier Frédéric Mercurier charmant ah merveilleux comme ça on voit qu'il est un peu possédant comme ça mais c'est difficile aussi de le reconnaître bien sûr on voit déjà toute la joie enfin de la joie de cette super image il s'appelait avec son vrai nom il s'appelait Farrouk Poulgara Poulgara attend un autre ça quelqu'un qui a écrit un livre qui est extrêmement actuel tout à fait de maladie en maladie c'était la peste cette fois c'est le coronavirus maintenant mais Albert Camus avec son cerceau avec c'est joli aussi de voir comme les époques c'est lui on modifie les images c'est c'est lui à gauche quand on a des images comme ça qui sont vraiment fabriquées avec un décor chez un photographe etc une pose alors qu'il y a des images plus contemporaines comme ça et ça bien sûr ça c'est le merveilleux Al Capone c'est tu as déjà dit c'est c'est mon mon image mon image préférée de tous de toutes moi je crois aussi les deux petits garçons très méchants déjà on a l'impression des gars c'est vraiment des comment est-ce qu'on dit des gars des voyous des voyous des voyous deux voyous ils sont aussi ils sont sales ils ont les genoux sales exactement les expressions les expressions les expressions dans la figure déjà très ils savent déjà tout tu vois tu as l'impression qu'ils savent beaucoup hein ah c'est sûr que alors il y a un contraste américain ah ouais c'est ça un voix là aussi on a l'impression qu'il vient d'une famille assez aisée comme il habillé contrairement à El Capone tout à l'heure où on voit vraiment il y a toute la rue derrière et puis là on est dans un climat c'est vraiment de l'Amérique tout à fait ça aussi c'est quoi faire avec l'Amérique enfin malheureusement de manière un peu séparée mais effectivement Fidel Castro très innocent très innocent tout à fait très gentil voilà s'imaginer avec une barbe et avec des discours de 4 heures à l'ONU voilà Fidel Castro personnage étonnant aussi là voilà euh l'Angleterre 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 la guerre la deuxième guerre mondiale l'Angleterre très importante personnalité tout à fait Churchill qu'on retrouve là déjà bien en place avec un sens de l'autorité et de la prestance comme ça c'est étonnant quoi oui une pause de vainqueur un peu tout à fait tout à fait très sûr de lui self-concure euh voilà ça ça aussi c'est une image où si on lit c'est lit c'est lit si on lit l'image on peut le reconnaître c'est possible ouais on peut le reconnaître surtout quand il était très âgé me semble-t-il quelque part il y a comme un miroir des fois entre des images d'enfants et des images de personnes plus âgées et là c'est vrai que c'est Mohamed Ali Cassius Clay à l'origine et euh oui c'est vrai qu'on le reconnaît quelque part je le revois là vous avez fait d'ailleurs un magnifique livre là sur Mohamed Ali à Zurich là c'est extraordinaire oui superbe quoi superbe et ça c'est c'est vraiment vrai que euh que les gens à la fin de la vie ils ils peuvent euh ils peuvent avoir la figure euh la pose de figure d'enfant donc c'est comme une euh oui on recède dans une dans un état aussi un peu innocent euh des expressions innocentes et 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 euh comme ce qu'on dit une autre euh kindli en allemand enfantin non bah enfantin c'est kindisch non ? c'est pas enfantin ça oui c'est kindisch mais regarde enfantin quand même oui il y a aussi c'est les deux termes en français je dirais ouais c'est pas négatif mais non non c'est pas négatif voilà Kurt Cobain Kurt Cobain Kurt Cobain Kurt Cobain voilà alors lui on le reconnaitrait pas forcément il lui manque largement des moustaches hein mais voilà c'est Salvador Dali je sais pas si c'est en première communion il y a des fois des manières d'habiller les garçons il y a toute une époque où on habille les garçons avec des robes de filles ouais mais c'était 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 comme ça non ? on habillait mon grand-père aussi était toujours habillé comme enfant comme comme garçon comme fille jusqu'à l'âge de jusqu'à l'âge de jusqu'à l'âge de 10 ans 8 ans comme ça il y avait toujours une robe il y avait là aussi c'est très c'est très c'est très déterminé comme comme image on sait pas si c'est une fille ou un garçon ben c'est pas si mal parce que là comme le garçon après quand il est devenu adulte a adopté un rôle de fille aussi c'était assez intéressant de le voir oui Marcel Duchamp qui s'est transformé en héros rose rose c'est la vie donc voilà cette ambiguïté sexuelle était déjà présente sur l'image ici quand il était tout enfant là aussi on peut voir dans les yeux on pourrait reconnaître il y a des gens qui sont très bien en lisant les figures les traits de figure reconnaissant les gens on dit en allemand on a une expression qui s'appelle XUN 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 c'est tout ce qui c'est tout ce qui est héréditaire dans une figure voilà d'accord l'expression la proportion la proportion on dit aussi le modèle de l'image de la figure comme le moule la structure basique de la figure et XUN c'est ce qui est dans une famille ce que tu vois d'accord qui se transforme alors là c'est Albert Einstein voilà et on voit ça on voit le XUN c'est les yeux qui descendent un peu comme ça voilà les yeux qui descendent ça pour une fois un Suisse eh oui je crois que c'est le seul je crois que c'est le seul en Suisse c'est le Suisse c'est un Suisse c'est le Suisse c'est le Suisse le plus célèbre il est très célèbre c'est Rodier Pidara on le reconnait je crois mais aussi il a une expression très positive comme il l'a toujours entendre très gai et positive voilà ça ça c'est une destinée plus tragique elle est toute petite ici mais elle ne sera pas beaucoup plus âgée c'est Anne Frank avec cette histoire terrible enfermée dans son grenier découverte juste avant la fin de la guerre Anne Frank en Hollande ça c'est très beau très belle image on peut voir peut-être comme on peut voir que c'est c'est russe et vous pouvez voir ça c'est slavique les os tout à fait c'est très slavique c'est un russe un russe très très célèbre le premier à être allé dans l'espace Gagarin Gagarin Yuri Gagarin et là aussi le ksun on peut reconnaître tout de suite les yeux on peut voir les yeux les yeux et les fameuses oreilles qui ont donné lieu à cet album l'homme à feuilles de choux les feuilles de choux en français c'est les oreilles quand on a les oreilles décollées comme ça les choux Gagarin Serge Gagarin Serge Gagarin Serge Gagarin une fille ravissante avec des filles très expressives alors qu'il y avait un nom glacien quand elle était petite et puis qui est devenue Edith Piaf la chanteuse aussi Edith Piaf c'est un qui est très important maintenant parce qu'il est parce qu'il est le target de toutes les théories les mythes de conspiration de complot effectivement c'est assez étonnant la théorie du complot de la compétence théorie de complot enfin c'est plutôt les mythes complots parce que c'est pas des théories comme c'est complètement complètement dingue c'est pas des théories mais des mythes alors c'est Bill Gates Bill Gates effectivement qui pourtant c'est assez étonnant parce que quelque part avec sa fondation il ouvre beaucoup pour l'Afrique et beaucoup pour les plus démunis donc je sais pas pourquoi il est la cible comme ça ah oui parce qu'il est parce qu'il y a 5 ans il a fait une conférence sur TED sur TED où il a décrit ce qui est venu maintenant ce qui est venu maintenant alors après ils sont venus et ils disent ah c'est pas qu'il a su mais il l'a fait parce qu'il l'a prévu alors il l'a fait ça s'appelle Kill the Messenger exactement tu le bon là c'est une très belle photo ben voilà il y a quand même deux Suisses alors finalement voilà deux Suisses il est devenu un peu français un Jean-Luc Godard tout petit ici grimé prêt pour tourner la mise en scène c'est une très belle photo aussi c'est quelqu'un qui qui jouera le piano plus tard qui est déjà en train d'appeler les touches un Glenn Gould Glenn Gould avec sa caméra avec sa caméra on n'entend pas respirer comme dans les dans les enregistrements là aussi ça a beaucoup à faire avec sa vie et ce qu'il fait ici c'est un écrit américain c'est Hemingway en train de faire une partie de pêche la magnifique on ne voit pas le poisson mais enfin on voit la concentration véritablement superbe il est seul avec la plus fabuleuse avec le poisson comme le grand même de ci ah voilà et on va bientôt terminer parce qu'on sera trop long ce moment alors comme dernière image je voudrais présenter ça et ça c'est un jeu de devine comme ce qu'on dit un jeu de devine non un jeu de devinette oui de devinette de devinette oui tout à fait c'est quelqu'un qui sait on reconnait vraiment pas seulement les yeux mais surtout la bouche exactement je crois que c'est peut-être le seul personnage qu'on reconnaît presque que tout le monde reconnaît voilà Hitchcock Hitchcock ici effectivement qui est présent qui apparaît toujours dans ses films aussi ben même là on le reconnaît très déjà s'il avait fait un film quand il avait 5 ans ou 2 ans on l'aurait déjà reconnu probablement Alfred Hitchcock merci Olivier d'autant prévu Patrick on diront sur le hand paper les papiers de commencement et les papiers à la fin ce sont des papiers originaux donc donc différents différents de bouquin en bouquin un livre un livre très beau et un jeu un jeu génial de reconnaissance de lunettes merci Olivier merci Patrick tout le bien reste reste sain et sauf je crois encore une trentaine d'années encore ah oui un peu moins 30 années de groupe de risque voilà ce sera de plus en plus difficile bon allez ciao ciao bonne journée salut ciao 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 ciao